Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi je me proche super bien. Alors dans cette vidéo, nous allons parler de parcours sup. Donc la procédure parcours sup a commencé et je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question. A savoir c'est quoi parcours sup, comment faire les candidatures, on peut postuler dans quel type de formation, etc. Donc cette vidéo est faite pour vous donner toutes ces informations. Donc si ce sont nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Alors ce que vous devez savoir est que parcours sup est la plateforme pour postuler en première année d'études supérieures en France. Donc toutes les personnes qui veulent postuler dans les études supérieures en France, donc en première année de BTS, de BUT, de licence, etc. doivent passer par la plateforme parcours sup. Bien sûr pour postuler dans les universités publiques françaises, il y a des universités privées là. Donc certaines écoles privées qui sont connectées à parcours sup. Donc il doit passer par la plateforme parcours sup, je répète, c'est juste pour la première année. Donc ceux qui vont me poser la question, est-ce qu'ils peuvent postuler en deuxième année, en troisième, en master et tout, c'est pas possible. Parcours sup, c'est juste ceux qui veulent postuler en première année. Et ce que vous devez savoir est que les candidatures sur parcours sup, c'est gratuit. Donc si vous postulez sur parcours sup, il n'y aura pas de frais de dossier à payer, comme dans les autres procédures. Donc c'est juste votre temps. Donc si vous avez le temps de faire parcours sup, c'est bien, il faut le faire. Voilà, c'est juste votre temps. Si vous vous concentrez, vous allez pouvoir le faire simplement. Et je ferai plusieurs vidéos pour vous aider à le faire en autonomie. Maintenant, qui est concerné par parcours sup? Donc parcours sup, comme c'est pour postuler en première année d'études supérieures en France, on est bien d'accord que tout le monde ne sera pas concerné. Donc ce que vous devez savoir est que parcours sup concerne plus les élèves qui sont en terminale. Donc ceux qui sont en terminale l'année prochaine, ils vont vouloir s'inscrire dans les universités. Donc eux, ils peuvent postuler sur parcours sup. Donc ceux qui ont fait aussi leur première année. Donc supposons que tu as fait une première année dans une formation, tu constates que la formation ne te convient plus. Donc tu veux changer. Donc tu peux t'orienter sur parcours sup et postuler dans une autre formation. Soit peut-être si tu es actuellement en première année. Voilà, l'année a commencé, mais tu vois déjà que ce n'est pas ce qu'il faut. Tu peux déjà t'orienter. Donc si tu as fini la première année ou tu n'as même pas encore fini et tu souhaites t'orienter, parcours sup est fait pour toi. Tu peux t'orienter. Maintenant, ceux qui ont peut-être déjà des licences, voilà, etc. Peut-être que j'ai fait une licence en histoire ou je suis, voilà, en licence 3 de mathématiques, etc. Et je constate que la formation que je fais ne me convient pas et je souhaite complètement changer de formation. Donc je laisse peut-être ma formation d'histoire pour aller faire peut-être un BTS en bâtiment. Voilà, donc dans ce cas, je peux me orienter et aller faire parcours sup. Maintenant, ceux aussi qui ont eu peut-être le bac, supposant que tu as eu le bac, tu n'as pas fait d'études supérieures ou ça fait des années que tu n'as pas fait les études supérieures et que tu souhaites faire une formation, je ne sais pas, d'une durée de 2 ans ou 3 ans pour pouvoir trouver un boulot rapidement. Parcours sup aussi est fait pour toi, donc tu peux postuler sur la plateforme parcours sup. Et pour la plupart du temps, les gens me posent la question à savoir si j'ai déjà fait les candidatures sur Campus France, est-ce que je peux postuler aussi sur Parcours sup? Bien sûr, supposant que j'ai postulé sur Parcours sup dans les formations, licence, je ne sais pas, licence économie et gestion. Je peux postuler par exemple dans les BTS et gestion, comptabilité et gestion. Donc c'est possible de postuler sur Campus France et Parcours sup aussi. Par contre, tu ne peux pas postuler par exemple en 3ème année sur Campus France et venir postuler en 1ère année sur Parcours sup. Tu vois que tu as trop régressé aussi. Et je mets l'accent beaucoup plus sur ceux qui sont au Sénégal. Tenez compte des critères d'inligibilité. Si vous n'êtes pas éligible à la procédure Campus France, je le répète, c'est ça, c'est juste pour le Sénégal. Si vous n'êtes pas éligible à la procédure Campus France au Sénégal, cela veut dire que vous ne pouvez pas postuler ni pour Campus France, ni pour Parcours sup, ni pour les écoles privées, ni pour les écoles non connectées. Voilà. Maintenant aussi, ce que vous devez savoir est qu'en fonction de votre situation, vous ne pouvez pas postuler dans toutes les formations qui sont disponibles sur Parcours sup. Donc, sur Parcours sup, il y a les formations en licence, comme je l'ai dit, en BIT, en BTS, en classe préparatoire, en DGC, soins infirmiers, etc. Voilà. Donc, je vais vous dire dans quel type de formation vous pouvez postuler. Voilà. Je prends le premier cas. Si vous êtes étudiant français, soit étudiant étranger qui est déjà en France, soit un étudiant étranger qui n'est pas encore en France. Donc, supposons que tu es au Cameroun, mais que tu as eu un bac français, soit tu passes un bac français, toi, tu peux postuler dans toutes les formations disponibles sur Parcours sup. Voilà. Maintenant, si toi, tu ne fais pas partie de ces lots-là, supposons que tu es un étudiant étranger, par exemple, au Sénégal, tu ne passes pas un bac français, etc. Toi, tu ne dois postuler que dans les formations en BTS, en classe préparatoire et en DGC. Voilà. Vous pouvez aussi postuler dans les formations anciens infirmiers. Ça aussi, vous pouvez le faire. Voilà. Parce que, normalement, si vous savez, dans les pays étrangers d'Afrique, il y a déjà Campus France. Donc, sur Campus France, vous postulez déjà dans les formations en licence, BUT, etc. Donc, ce n'est pas logique que tu postules deux fois pour ces mêmes formations. Donc, sur Parcours sup pour les étudiants étrangers qui n'ont pas un bac français et qui ne sont pas encore en France, vous pouvez juste postuler, comme je l'ai dit, en BTS, classe préparatoire, DGC, et voilà. Voilà. Maintenant, ce que vous devez savoir est que ça, ça concerne les étudiants étrangers. Vos choix sont limités. Donc, sur Parcours sup, vous pouvez postuler au maximum sur 20 choix. Donc, vous pouvez faire 20 choix de formation. Voilà. En BTS, par exemple. Maintenant, si c'est dans le cas des classes préparatoires, au maximum, c'est 10 choix. Voilà. Maintenant, si c'est des DGC, diplôme de comptabilité de gestion, là-bas aussi, c'est 10 choix au maximum. Donc, 10 sous-vœu. Maintenant, ce que vous devez savoir est que, supposons, si vous voulez postuler en BTS, en classe préparatoire, en DGC, etc. La somme totale de vos choix ne doit pas dépasser 20. Donc, je prends un exemple. Moi, je peux décider de postuler dans 10 formations en BTS et 10 formations en DGC. Donc, le total me fait 20. Donc, au total, vous pourriez postuler que dans 20 formations. Donc, 20 choix au maximum. Donc, sur Parcours sup, il parle de sous-vœu et le vœu. Mais ça, on va parler de ça dans une prochaine vidéo. Mais ce que vous devez juste retenir est que vous allez pouvoir choisir 20 formations sur Parcours sup. Donc, je pense que c'est tout pour cette petite vidéo. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Voilà. Et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et je ferai les autres vidéos sur la création du compte, le remplissage, le choix des formations, etc. Donc, n'hésitez pas aussi à partager la vidéo. Voilà. Ça serait bien. La plupart du temps, vous likez, mais pas la vidéo avant de quitter. Donc, likez avant de partir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada